Développer et simplifier l'expression suivante. Alors on a x² moins racine carrée de 6, multiplié par x² plus racine carrée de 2. Je vais faire ça de deux manières différentes. Je vais faire d'abord la manière la plus intuitive, celle qui permet de vraiment comprendre ce qui se passe, puis après je le referai avec une manière un peu plus rapide, mais qui a des inconvénients. Je vais commencer par la première. Alors la première chose, c'est qu'on va utiliser la propriété de distributivité, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qu'il y a dans cette parenthèse et on va distribuer ça au terme de la parenthèse d'à côté. En fait, ce qu'on utilise, c'est la propriété de distributivité que je vais écrire ici. Si on a cette multiplication-là à faire, a fois b plus c, eh bien, en fait, on distribue le a aux deux termes de la parenthèse. Donc on va faire ça, on fait a fois b, donc ça, ça fait a fois b, et puis plus, il y a ce signe plus qui est ici, qu'on rajoute, plus a fois c, qu'on a distribué le a au terme c maintenant. Voilà. Donc a fois b plus c, c'est la même chose que ab plus ac, que a fois b plus a fois c. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici pour faire ça. En fait, on va l'utiliser deux fois pour faire ce produit des deux binômes qui sont ici. Alors d'abord, on va considérer que ce qu'il y a ici dans cette parenthèse, c'est le nombre a, et on va distribuer ce nombre a d'abord à ce premier terme ici, et puis ensuite à ce deuxième terme qui est là. Voilà. Donc je vais l'écrire. D'abord, là, du coup, j'obtiens x² plus, pardon, moins racine de 6, voilà, fois x², fois x², donc ça, c'est vraiment cette parenthèse-là fois qu'on a distribué à ce terme-là, x², plus, ensuite, alors, maintenant, toujours la même parenthèse, x² moins racine de 6, que cette fois-ci, on distribue au terme racine de 2 qui est là. Voilà. Donc cette première étape, là, c'est vraiment utiliser la propriété distributivité ici, en considérant que cette première parenthèse, c'est le nombre a, et puis après, on a b plus c qui sont ces deux termes-là. Voilà. On va vraiment appliquer cette formule. Et maintenant, pour continuer, on va faire la même chose, on va appliquer cette formule, mais maintenant, cette fois-ci, on va le faire ici, dans ce produit-là. Là, on a un produit, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça, ici. On va distribuer le terme x² à ce terme-là, et puis on va le distribuer à ce terme-là. Et on va faire la même chose ici. On va distribuer le terme racine carrée de 2 aux deux termes qui sont dans la parenthèse. En fait, c'est vraiment exactement la propriété distributivité, mais écrite comme ça, b plus c fois a. On l'écrit dans l'autre sens, c'est b plus c fois a. Mais ça, ça fait a fois b plus a fois c aussi. Voilà. C'est ce terme-là qu'on a distribué d'abord au b et ensuite au c. Donc là, on va faire ça. On va utiliser cette formule-là, cette distributivité ici, deux fois, d'abord dans ce produit-ci et ensuite dans ce produit-là. Alors, quand je le fais dans le premier produit, j'obtiens x². Alors, je vais le faire maintenant. Je vais tout écrire en jaune. x² fois x², ça fait x puissance 4, moins racine carrée de 6. Alors, il y a le moins qui est là. Moins racine carrée de 6 fois x². Racine carrée de 6 fois x². Plus, alors maintenant, ça c'est la première parenthèse. Maintenant, je vais faire la deuxième. Donc, ça me donne plus, alors ici, j'ai x² qui va être multiplié par racine de 2. x² fois racine de 2. Et puis là, moins racine carrée de 6 fois racine de 2. racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Alors, bon, ici, ce qu'on peut utiliser, c'est que la racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 6 fois 2. Donc, c'est la racine carrée de 12. 6 fois 2, ça fait 12. Donc là, ça, je peux l'écrire comme ça. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, pardon. Ça, c'est racine carrée de 12. Voilà. Donc, maintenant, je peux réécrire ça comme ça. En fait, ici, ça, à la place de racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, je vais écrire racine carrée de 12. Voilà. Alors, donc, j'ai ce terme-là. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux, ici, j'ai moins racine carrée de 6 fois x². Et là, j'ai x² fois racine de 2. Donc, je peux, dans ces deux termes-là, ici, je peux simplifier, je peux factoriser, pardon, le terme x². Donc, ça me donne racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Le tout multiplié par x². Voilà. Donc, finalement, quand j'ai tout développé, je peux écrire que le produit que j'avais au départ, x² moins racine de 6 fois x² plus racine de 2, c'est égal à x² plus... x puissance 4, pardon, plus racine de 2 moins racine de 6 fois x² moins racine de 12. Et puis, là, je peux encore simplifier quelque chose, puisque racine de 12, 12, c'est 4 fois 3. 12, c'est 4 fois 3. Donc, racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Et donc, ça fait racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, finalement, racine de 12, c'est 2 racine de 3. Donc, je peux, finalement, écrire ça de cette manière-là. Ici, ça, c'est 2 racine de 3. Donc, finalement, l'expression que j'obtiens, c'est x² plus racine de 2 moins racine de 6 fois x². Donc, finalement, l'expression que j'obtiens, une fois que j'ai fait toutes les simplifications possibles, c'est x puissance 4 plus racine de 2 moins racine de 6 fois x² moins 2 racine de 3. Voilà. Alors, maintenant, je vais le faire avec une autre manière qu'on enseigne parfois. Enfin, c'est un moyen mnémotechnique qui a son avantage parce que ça permet d'aller vite. Mais on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, il me semble. C'est un moyen qui utilise les lettres P, E, I et D. Alors, P, c'est pour premier. Donc, là, ça veut dire qu'on va faire le produit des premiers termes. Donc, c'est le produit de celui-ci x² fois celui-ci x². Donc, là, on obtient x puissance 4. x² fois x². Ensuite, la lettre E, elle dit de faire le produit des termes qui sont à l'extérieur. Donc, on a ce x² qui est ici et ce racine de 2 qui est là. Donc, plus racine de 2 fois x. Voilà. Moins, ensuite... Alors, ensuite, la lettre I. La lettre I, elle dit de faire le produit des deux membres qui sont situés, des deux termes qui sont situés à l'intérieur. Donc, c'est celui-ci et celui-ci. Et il y a un moins devant. Donc, ça fait moins racine de 6 fois x². Je m'aperçois que là, tout à l'heure, j'ai dit que c'était le produit des termes extérieurs. Donc, c'est x² fois racine de 2. Là, j'ai oublié de mettre carré. Voilà. C'est racine de 2 fois x². Donc, le terme que je viens de calculer, qui est le produit des termes à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur du produit, racine de 6 fois x² moins racine de 6 fois x². Et puis, le D, la lettre D, qui demande de multiplier les deux derniers termes. Donc, c'est racine de 6 et racine de 2. Donc, moins, avec le moins qui est là, moins racine de 12. Voilà. Et là, on voit qu'on obtient exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, ça va être cohérent. Alors, bon, tu vois pourquoi je n'aime pas trop cette méthode-là. On peut l'utiliser, mais c'est quand même mieux de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça marche ? Donc, ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser pour aller plus vite, pour être sûr de bien avoir fait tous les produits qu'il faut faire. Mais bon, je te conseille quand même de comprendre bien la première méthode, parce que c'est celle-là qui montre comment est-ce qu'on doit faire, pourquoi est-ce que ça marche de cette manière-là. Voilà. Merci. 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 Merci.